J'ai un parcours très atypique parce que j'ai fait une école de journalisme très tôt, enfin là j'ai 30 ans derrière moi et je n'ai pas été toujours journaliste, c'est-à-dire il y a eu des périodes où je faisais plus de la formation, de la communication, de la rédaction pour des organisations internationales et je suis revenu au journalisme pur au cours des 15 dernières années. Non, pas nécessairement et un journalisme a toujours des convictions on va dire. L'important bien sûr c'est que quel que soit l'engagement ou les convictions ou les opinions, que ce ne soit pas, que ça n'interfère pas dans son travail de journaliste. Je considère que j'ai aussi des points de vue et des engagements assumés mais dans le même temps quand je fais un travail journalistique on ne peut pas me prendre à défaut de fausses informations ou de désinformations ou de partie pris à priori dans le traitement de l'information. Nécessairement, on ne peut pas faire du journalisme, ce n'est pas de l'art pour l'art et même l'art a besoin d'être alimenté pour vivre. Il est certain que c'est un gros questionnement aujourd'hui sur le modèle économique pour la presse, que ce soit la presse écrite surtout mais même la presse en ligne etc. qu'on ne trouve pas encore un moyen de survie, de financement comme c'était dans le passé puisque la publicité est en très grande chute et les ventes de papier aussi donc il faut trouver des moyens de financement de la presse qui ne sont pas évidents. L'expérience qui a été la plus marquante, aussi bien pour moi que pour d'autres, c'était quand je suis allée à Raqqa en 2013. C'est pour ça que j'en ai même fait un livre après sur mon expérience et que c'était le moment où l'état islamique venait de s'installer, qui avait commencé à s'installer à Raqqa, qu'il y avait déjà quatre journalistes français, deux américains, deux espagnols qui étaient déjà enlevés et je suis quand même rentrée en me faisant passer pour une femme ordinaire, une femme syrienne ordinaire avec un réjab sur la tête et j'ai pu circuler et faire mon travail et rencontrer les gens sans jamais dire que j'étais journaliste en étant dans une famille locale et être témoin justement là où il n'y avait plus du tout de journalistes occidentaux qui pouvaient être sur le terrain où j'ai pu vraiment toucher de près la réalité de la société et de ce que c'était qu'une société confrontée tout d'un coup à une sorte d'invasion barbare ou d'un pouvoir ou d'un contrôle absolument improbable. Peut-être le regret au tout début de la couverture de la révolution syrienne quand j'ai pu aller la première fois à Damas en tant que citoyenne comme si j'allais en visite de famille et là en revenant j'ai tenu à signer mes articles de mon propre nom. Et là je crois que j'aurais dû utiliser un pseudo parce que ça m'aurait laissé la possibilité de retourner encore une fois sous couverture alors que comme j'avais utilisé mon vrai nom, j'avais signé mes premiers articles de mon vrai nom, le régime syrien ne pouvait plus m'autoriser, je ne pouvais plus aller sur place. Les menaces sur l'information c'est la désinformation aujourd'hui, c'est-à-dire la multiplication des possibilités d'information, l'accès aux réseaux sociaux, par les réseaux sociaux et par internet, l'accès de n'importe qui qui peut faire produire de l'information en quelque sorte, y compris de la mauvaise et de la fausse information. Et le travail du vrai journaliste devient, un peu comme à Libération on a créé Check News pour ça, un service spécial, c'est-à-dire vraiment démêler quelle est la véritable information et quelle est la part de désinformation ou de rumeurs ou de fausses informations. Et je crois que ça c'est un enjeu de plus en plus grave pour le journalisme. Oh je crois qu'on a beaucoup de changements positifs, c'est la multiplication des sources d'informations grâce aux réseaux sociaux, grâce aussi aux applications sur les smartphones, c'est que les sources d'informations, l'information nous arrive plus vite, en plus grande diversité. C'est vrai, il faut faire le tri, ça c'est absolument fondamental. Mais c'est un avantage énorme quand je vois que moi je peux suivre pratiquement ce qui se passe au jour le jour, quand Alep est assiégé, même si je ne suis pas sur place, parce que je peux avoir une dizaine de correspondants sur place qui sur WhatsApp m'envoient les informations, les photos, les vidéos, etc. Sous-titrage ST' 501